Le Griffon est une créature fantastique très connue, extrêmement populaire dans l'antiquité, et qui conservera cette popularité les siècles suivants. Pour le monde antique, il y a plusieurs types de Griffon, mais la version que l'on connaît tous aujourd'hui encore est le Griffon-oiseau, au corps de lion et à la tête de rapace. C'est d'ailleurs sous cette forme que l'on retrouvera les plus anciennes traces du Griffon dans les textes et représentations du Golfe Persique et en Égypte au quatrième millénaire avant notre ère. Au cinquième siècle avant notre ère, Stésias croyait en leur existence et fait mention de la créature dans ses écrits. Pour lui, les Griffons seraient des oiseaux quadrupèdes de la taille du loup, le corps recouvert de plumes noires sur le dos et rouges sur la poitrine, ils ont des yeux de feu et font des nids d'or. Les arimaspes, peuple d'hommes à un oeil, description qui est sûrement due au fait qu'ils fermaient toujours un oeil pour tirer à l'arc, se battaient perpétuellement avec les Griffons pour prendre l'or que les créatures gardaient. Le Griffon était considéré comme un animal puissant qui protégeait les trésors de l'Inde. Ainsi le Griffon, tout comme le dragon, était dans l'esprit des anciens le gardien d'un trésor caché. Le Moyen-Âge racontera qu'il protégeait la plus belle et la plus prisée des pierres précieuses de couleur, l'émeraude. Au Moyen-Âge, le Griffon, créature redoutable, a souvent figuré Satan. C'est d'ailleurs sûrement en raison de ce caractère satanique que l'on avait pendu dans la Sainte Chapelle de Paris comme un trophée ce que l'on a voulu considérer comme étant la patte d'un Griffon mais qui n'était autre que celle d'un grand carnassier quelconque. Un chevalier disait-on alors l'avait déposé là ex veto, qui est une offrande faite à Dieu en demande d'une grâce ou en remerciement d'une grâce obtenue, et ce après avoir vaincu le monstre en combat singulier. Mais cette symbolique négative du Griffon ne sera pas celle qui prévaudra, comme nous allons le voir. Dans la mythologie grecque, les Griffons étaient consacrés à Némésis, la déesse de la vengeance, et il n'était pas rare d'en trouver une représentation sur les tombeaux. Mais il est plus connu comme étant attaché au dieu Apollon, qui avait un char tiré par des Griffons. D'ailleurs, pour faire un petit aparté linguistique, Apollon est aussi le dieu de la divination et des oracles, qui, quand ils sont consultés, s'expriment de manière énigmatique. Par extension, le Griffon a pris aussi le sens d'énigme dans le mot logogriffe, qui sert à désigner un langage énigmatique, et aussi dans le mot griffonnage, qui s'applique à une écriture embrouillée, confuse et difficile à déchiffrer. Mais Apollon est aussi un dieu de lumière et de beauté, comme l'est le Griffon, qui sera énormément associé à la divinité dans de très nombreuses représentations que l'on a pu remonter de l'histoire antique. Les notions de lumière, de gardien, seront des conceptions qui colèrent aux plumes du Griffon à travers les siècles. On aurait pu penser que le christianisme se serait emparé de la symbolique forte du Griffon, roi de la terre et des cieux, dès son premier âge, mais ce n'est pas le cas. On retrouve des représentations du Griffon quelque peu modifiées sur des lampes chrétiennes du 4e ou 5e siècle, mais selon les experts, sa symbolique est plutôt négative. C'est au Moyen-Âge que le Griffon prend sa symbolique positive. Les moines déterraient alors la légende d'Alexandre le Grand et cet épisode où celui-ci est emporté par des Griffons. D'après des auteurs anciens, Alexandre recapturait deux Griffons qui avaient jeûnés trois jours. Il les attacha des deux côtés de son trône et leva vers le ciel deux longues lances avec de la viande au bout, au-dessus de la tête des créatures. Les Griffons affamés décollèrent pour atteindre cette proie et montèrent dans le ciel pendant sept jours, emportant avec eux le trône et le roi jusqu'au séjour de Dieu. Il en aurait passé le seuil si un ange ne lui avait pas dit « Pourquoi, ô roi, vouloir connaître les choses du ciel alors que tu ignores encore celles de la terre ? » Le roi comprit alors son manque de modestie, baissa les lances et les Griffons le ramenaient sur terre. L'art du Moyen-Âge fit de nombreuses représentations de cette histoire et en fit l'allégorie de l'âme emportée vers Dieu par la créature légendaire. On retrouve cette idée en Égypte ancienne où le Griffon appelait « Séphère » et dont la fonction était, par la fumée des offrandes brûlées en sacrifice, de porter vers le ciel les âmes des morts pour lesquelles elles avaient été offertes. Le christianisme voit alors dans le Griffon l'emblème de Jésus-Christ qui, après avoir sauvé l'âme des hommes, élève nos esprits vers les cieux. Le Griffon reprend alors sa fonction de gardien, non pas cette fois pour garder les trésors de l'Inde, mais comme gardien de la voie du salut, veillant sur la marche ascendante des âmes qu'il lui demande. Et c'est sans doute pour cela qu'il fut représenté parfois terrassant un dragon ou un serpent, représentant l'esprit du mal dans ce contexte. Au Moyen-Âge, le christianisme a fait du Griffon un symbole du Christ. Comme toutes les créatures hybrides du bestiaire médiéval, il a une double nature, celle de l'aigle, roi de l'air, représentation de la divinité du sauveur, et celle du lion, roi de la terre, représentation de son humanité. Cette double nature fait de la créature l'emblème de la force du seigneur et de sa sagesse. Sagesse, car le corps du lion représente le côté terrestre, matériel, et la tête de l'aigle, les airs, l'esprit. C'est la tête qui dirige tout, donc l'animal devient la représentation de la primauté du spirituel sur le matériel. Quant à la force, c'est tout simplement parce que l'aigle et le lion sont des animaux forts, et par conséquent le Griffon est la combinaison de ces deux puissances. Nous l'avons compris, le Griffon devint un emblème très fort du Christ au Moyen-Âge, au point que l'on se mit à chercher des œufs de Griffon et à les vendre, malgré le fait que si tant est que l'animal existait, le corps est celui d'un lion, donc en toute logique il ne devrait pas pondre des œufs. Mais bon, nous le savons déjà, la logique dans le bestiaire, et plus généralement dans les croyances à légende, elle est un peu poussée sous le tapis. Ainsi à l'époque, les grands de ce monde se plaisaient à montrer leurs coupes en œufs de Griffon, très certainement fièrement exposés à côté de vases en corne de licorne, et buvaient dedans, pensant ainsi donner à leur breuvage un pouvoir salutaire. Ces œufs ont été très appréciés du XIIe au XIVe siècle, surtout en Angleterre, où ils étaient appelés Griffshay. Aujourd'hui, le Griffon est toujours une créature que l'on rencontre relativement souvent dans les films, les jeux, les romans fantastiques, etc. Et bien qu'il ne soit plus associé à cette symbolique christique qu'a voulu donner le monde occidental chrétien, il reste une figure de force et de majesté dans l'imaginaire actuel, parce que c'est quand même une bestiole qui envoie du pâté. Ce quatorzième épisode du bestiaire est à présent terminé, je vous invite à le partager, liker la vidéo, vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, et si vous voulez soutenir la chaîne de manière plus concrète encore, vous pouvez le faire via Tipeee. On se retrouve bientôt, pour une nouvelle bestiole.